Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre numéro 334 de My Hero Academia. Et honnêtement, je peux pas vous cacher que j'ai été un petit peu déçu par ce chapitre, et ce pour plusieurs raisons. Bon, déjà la première, c'est que j'ai le sentiment que Star, bah elle a pas servi à grand chose. Parce que oui, j'avais dit qu'elle s'était sacrifiée avant, que peut-être que ça allait avoir un énorme impact sur la suite, et en fait, de ce qu'on comprend à la fin, et je pense qu'il y a plusieurs choses à ajouter à ça, mais à part gagner une semaine, ils ont pas gagné grand chose, puisque t'as All Might qui dit aux élèves que finalement, bah elle devait, enfin Shigaraki devait être prêt demain, la transformation à 100% devait être finalisée demain, finalement, il dit, bah elle est repoussée d'une semaine. Mais c'est tout ? Je veux dire, elle n'a apporté que ça dans l'oeuvre ? Alors évidemment, on voit bien qu'il y a un petit peu plus que ça, puisque quand elle est dans les vestiges, elle affronte All for One, et j'insiste bien pour dire All for One, parce que là, il y a quasiment plus rien de Shigaraki, je l'avais déjà dit au chapitre précédent, et là, ça se confirme une nouvelle fois, même dans l'analyse de ce qui se passe de la part de Shigaraki, tu sens que c'est plus lui et que c'est All for One, et donc quand elle se bat avec lui, on a un moment donné où il explique, il parle du fait d'être un héros et tout, d'ailleurs, le discours de Star est vraiment très intéressant, et pendant qu'All for One se satisfait d'une victoire, en disant de toute façon, tant que je survis, c'est que j'ai gagné, et bah derrière, on a Shigaraki qui apparaît, une petite bride de lui, quand il était encore enfant, avec les cheveux bruns et tout, et qui parle d'un héros, et qui cite Midoriya, avec toutes les mains autour de lui, comme ça avait été le cas dans pas mal de passages où on le voit enfant, et je me dis que peut-être, peut-être, que Star a réussi à ouvrir une brèche qui va permettre à Shigaraki de se réveiller. J'avais espéré à un moment donné qu'en fait, elle réussisse à faire perdre toutes les haltères à All for One, et comme ça, bah il disparaîtrait, parce que s'il n'y a plus l'altère du All for One dans Shigaraki, je pense que Shigaraki reprend le contrôle de lui-même, et finalement, bah, elle a pas réussi, je me demande même si elle a réussi à faire perdre ne serait-ce qu'un alter à Shigaraki, parce qu'on n'en entend pas parler, même si c'est vrai que quand on regarde les vestiges, on a l'impression qu'il reste plus que le All for One, donc peut-être qu'il n'y a plus que lui, même si là, les autres haltères, en général, quand on était dans les vestiges du All for One, on les voyait jamais. Là, elles ont apparu parce qu'elles étaient en conflit avec New Order, mais comme New Order n'est plus, et d'ailleurs, la façon dont elle est détruite quand elle est en forme squelettique et tout, et qu'elle menace All for One, c'est tellement stylé. Moi, j'ai vraiment adoré ce passage-là, les dessins de Ricochet, encore une fois, c'est magnifique, mais la question que je me pose vraiment, c'est est-ce que All for One est véritablement affaibli, ou est-ce qu'on a juste gagné une semaine de rabs ? Mais on est quand même en droit de se demander quel intérêt a eu Star de débarquer ici, hormis montrer que Shigaraki était super fort, finalement, elle a fait gagner qu'une semaine. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur le papier, parce que j'espère secrètement qu'elle aura eu un impact plus important, qu'elle ait fait perdre des haltères à All for One, et surtout, qu'elle ait permis à Tomura de se réveiller. Parce qu'il faut vraiment, pour moi, pour qu'il y ait une victoire, et pour que Shigaraki soit sauvé par Deku, parce que je pense que comme Deku a annoncé qu'il voulait absolument sauver Shigaraki, il me paraît évident que ça va finir avec Shigaraki qui va être sauvé, ou au moins, qui réussira à reprendre conscience à la fin, et qui sera plus sous l'emprise de All for One. Et j'espère, je souhaite de tout cœur, que Star ait eu un impact là-dessus. Parce que ça serait vraiment dommage de faire une sorte de division zéro-like, où elle apparaît, on lui dit que c'est la plus forte, et finalement, elle se fait poutrer, et elle sert pas à grand-chose. Bref, c'est la raison principale pour laquelle j'ai été un petit peu déçu de ce chapitre, et je fais confiance à Horikoshi pour me donner tort, parce que jusqu'à présent, même quand Star est arrivé, je me suis dit, oulala, elle est beaucoup trop forte, soit elle va perdre, ça va être un no-match contre Tomura, et ça sera pas intéressant, soit elle va le battre, et dans ces cas-là, l'histoire sert à rien, parce que Deku aura rien fait. Et finalement, il a réussi à partir dans une direction que j'avais pas imaginée, et faire quelque chose d'assez incroyable, parce que ce personnage était vraiment fou, ce combat était vraiment top, et je me dis qu'aujourd'hui, avec les 20 pages qu'on a eues là, je n'ai peut-être pas toutes les clés en main pour pouvoir analyser ce qui s'est passé, et faire le bilan du rôle qu'a eu Star. Et c'est un petit peu la bouée sur laquelle je me raccroche, c'est de me dire que il reste encore des choses qu'Horikoshi ne nous a pas dit, qu'Horikoshi a encore dans sa besace, et qu'il va sortir à un moment donné, et où je me dirais, ah putain, en fait, j'avais tort de douter de lui, parce que finalement, il a fait un truc incroyable avec MHA et avec le personnage de Star. Donc là-dessus, croisons les doigts, pour reparler de Tomura 2 minutes, je comprends pas pourquoi il est sur un homo au début, parce que s'il est capable de voler son halter, et de se balader avec les ailes, il a pas besoin d'utiliser une tierce personne. Alors après, je sais que ça doit être plus simple pour lui, de se focaliser sur le combat, et d'avoir une personne qui gère l'halter des ailes, pour pouvoir se balader, et puis en plus, il a servi de l'heure pour les avions, donc c'est pas rien, mais tu te dis que le Nomu, il était vraiment juste là pour faire la décoration, presque. Après, on le voit foncer sur une baraque, dans laquelle il y a deux personnes qui ont été échappées de prison, grâce à All for One, ça me paraît évident, et il veut transmettre l'halter, finalement, il a déjà perdu le New Order, donc il peut plus le filer, et je me demande si ces deux personnages-là vont avoir un rôle pour la suite, genre par exemple, faire équipe avec Tomura, qui va leur filer des haltères, ou alors si c'était juste dû au Zeph, qu'ils étaient là juste, en tant que personnages-fonction, pour faire comprendre que New Order avait disparu, ce serait un petit peu dommage. Et encore une fois, je fais confiance à Oricoshi, pour que ce qu'on voit du chapitre, avec les informations qu'on a aujourd'hui, ça ne suffise pas à comprendre ce qui se passe, et qu'il va y avoir autre chose derrière, qu'ils vont avoir un autre rôle à jouer, que juste faire de la décoration. Après, pour ce qui est du sacrifice de Star, ils ont essayé de lui donner un peu plus de poids, et un peu plus d'intérêt, en disant qu'ils ont les données du combat, qu'ils ont compris un petit peu la biologie de Tomura, et que donc, ils savent quel alter est en sa possession. Le problème, c'est qu'il n'a pas du tout montré, déjà d'une, et en plus de ça, il doit y avoir des alters qu'il a probablement perdu dans ce combat, dans ce conflit intérieur avec New Order, donc je ne sais pas si les informations sont vraiment pertinentes, et vraiment utiles pour affronter Tomura. Quoi qu'il en soit, ça aura quand même eu un énorme impact, puisque derrière, la société internationale a décidé de ne pas envoyer des héros au Japon, ce qui fait bien chier le héros égyptien qu'on avait déjà vu une fois, rappelez-vous, il avait voulu, il avait dit qu'il voulait intervenir au Japon, finalement, là on lui donne l'ordre de ne pas le faire. Est-ce qu'il va y aller ? Est-ce qu'il ne va pas y aller ? Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, mais je pense que là, lui, il va rester là, et qu'on ne verra pas d'autres héros débarquer. Je ne sais pas pourquoi, et je trouverais ça dommage d'ailleurs qu'il ne débarque pas et qu'il ne fasse pas genre on est des héros, on agit là où on décide qu'il y a besoin de nous, on n'attend pas que le gouvernement nous dise quoi faire, donc qu'il dise en gros fuck à l'administration de leurs différents pays et qu'il décide quand même de débarquer, parce que ce serait quand même vachement dommage de nous avoir teasé les différents héros internationaux pour qu'au final, il n'y en ait qu'un qui vienne et qui meure au bout de trois chapitres. J'aimerais vraiment voir une sorte de un petit vent de fraîcheur montrer l'union, parce qu'à un moment donné, c'est Star qui parle du fait que les personnes sont unies et que tant qu'elles seront unies, alors il y aura des gens pour vaincre des vilains, en gros c'est ce qu'elle explique, et que là, ce serait un bon moyen de prouver ça, avec des héros qui décident de contredire l'administration de leur pays pour venir aider ceux qui sont dans le besoin, parce que c'est quand même le rôle à la base d'un héros d'aider les gens dans le besoin, peu importe les frontières qui t'arrêtent, il n'y a pas de frontières pour aider les gens, enfin c'est comme ça que moi je vois les choses si j'étais un héros. Et enfin, dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est le moment où All Might va voir les élèves de Yue et il leur explique ce qui s'est passé et qu'ils ont gagné une semaine pour pouvoir agir face à Tomura, et j'ai vraiment, sincèrement, du mal à imaginer aujourd'hui que le moindre élève en dehors de Midoriya peut avoir un rôle à jouer, parce qu'on a essayé de nous montrer quasiment pendant tout le manga le conflit pour être numéro 1 entre Bakugo et Midoriya, aujourd'hui soyons clairs, qui pourrait réussir ne serait-ce que à ne pas être un boulet dans le combat face à Tomura avec Midoriya ? Je ne vois pas Bakugo, sincèrement, même quand on se balade, même quand il y a le combat à côté de l'hôpital face à Tomura, Bakugo n'a servi strictement à rien, soyons clairs, et aujourd'hui Midoriya est beaucoup plus fort qu'il ne l'était au moment du combat à l'hôpital, et je ne pense pas que Bakugo a fait des progrès exceptionnels depuis, donc j'ai vraiment du mal à savoir quel rôle va avoir à jouer ce qu'on voit sur l'image de fin, on a Midoriya, on a Bakugo, on a Shoto, ils vont avoir quoi comme rôle à jouer Bakugo et Shoto dans ce combat-là ? Parce que, honnêtement, je n'arrive pas à me faire l'idée. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, mais on a eu le blabla à un moment donné de Midoriya quand il est retourné où il explique que finalement l'histoire qu'on est en train de voir, ce n'est pas lui qui est en train de devenir numéro un des héros, c'est tout le monde, c'est toute l'équipe pour montrer un petit peu que, encore une fois, on l'a déjà vu, mais qu'il n'y a plus vraiment un mec au-dessus des autres comme c'était le cas avec All Might qui était le numéro un des héros et que maintenant, ça sera genre l'entité entière héroïque qui permettra, qui sera le numéro un en fait pour montrer que c'est tous unis, one for all, un pour tous, qui vont permettre de sauver la société et donc tu te dis que normalement, les élèves de Yue doivent avoir un rôle à jouer mais je ne vois pas, alors après, ils peuvent avoir un rôle annexe genre occuper des Nomu, se battre contre quelqu'un d'autre, j'en sais rien mais je ne vois clairement pas Bakugo pouvoir faire face à Tomura, Shoton non plus, donc vraiment, je suis sceptique quant à tout ça et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, je fais confiance à Horikoshi parce que depuis plusieurs semaines voire même plusieurs mois, à chaque fois que j'ai douté de My Hero Academia, Horikoshi m'a prouvé que j'avais tort et a fait quelque chose d'inattendu qui a permis de me dire ah putain mais en fait si, c'était une bonne idée, c'était brillant, je n'avais pas vu ça sous cet angle là, donc là, je lui fais confiance, ça ne m'empêche pas de douter pour autant et globalement ce chapitre là, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu parce que je m'attendais à ce que Star ait plus d'impact direct en tout cas, on verra si elle a eu un impact sur le moyen ou le long terme mais bon ça n'empêche que j'ai apprécié ce chapitre, c'est juste qu'il n'allait pas forcément dans la direction que moi je voulais mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est mauvais et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, est-ce que vous avez apprécié le chapitre ? Est-ce que vous pensez que Star a réussi à se débarrasser de toutes les haltères de Hall 4 One hormis évidemment le Hall 4 One et qu'il n'a plus grand chose en stock ? Bon, on voit qu'il a les allées à la fin donc il reste au moins l'altère qu'avait le Nomu même si je pense qu'il y en a encore d'autres j'attends que vous me disiez tout ça dans la zone commentaire et puis n'oubliez pas également le pouce bleu, l'abonnement et le partage ça m'aide énormément quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz